C'est-à-dire qu'il y a une révision électorale Ce que je veux dire n'est pas une chose qui est gangrénée dans la commune. Le problème est une révision électorale. Ce que je veux dire c'est que Mme le maire Khadija Mayekor Diouf avec son équipe, c'est qu'on est en complexité avec la commission de la révision électorale. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'argent, c'est que c'est anormal que Mme l'a attribué à la révision électorale. Ce que je veux dire c'est que j'ai délégué au chef de quartier pour qu'en retour dans la mairie c'est qu'on a pris le certificat de résidence. C'est ce que je veux dire c'est que c'est la procédure, c'est qu'on a respecté, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ce que je veux dire c'est que Mme le maire Khadija Mayekor Diouf a l'a permis de faire une révision électorale c'est qu'elle a fait le changement du certificat de résidence. C'est ce que je veux dire c'est qu'elle a donné à tous les chefs de quartier des certificats de domicile avec des choses. et que nous étions dans le golfe, nous étions dans le domicile avec le chef de quartier avec le registre d'Ari Serré. C'est ce que je veux dire c'est qu'elle a fait le cadre de la mairie et nous trouvons que c'est anormal ce qui se passe ici au niveau de la commune. C'est ce que nous avons dénoncé. C'est ce que je veux dire c'est qu'il faut interpeller aussi le préfet et le sous-préfet pour que nous sachions que ce qui se passe ici au niveau de la commune dans le golfe sud, c'est la révision électorale. Il n'y a rien à faire. On a dit qu'on est en train de se passer. Parce que si on s'était en train de se passer à la commune, ils arrêtent la révision. Il n'y a de plus à l'autre. Et on ne sait pas qu'il n'y a rien à faire. C'est ce qui s'est passé sur les problèmes de la commune. Si on a travaillé sur ça, la commune a bientôt deux ans. Il n'y a pas de briques. Il y a quelque chose qui a fait la mairie de la peinture. Et ce qu'elle a fait, c'est une règle de confort. J'ai vu que l'homme est bon et qu'il n'y a pas de confort. Il faut que le confort soit à ce qu'il n'y ait pas. En fait, le fait qu'il n'y a pas de confort, c'est un cas de confort. Si on a fait des points de presse, vous avez fait le confort. Il y a un désordre que j'ai pris des courniches. Il y a des artisans qui ont été détruits la commune. Tout le monde a fait le désordre. Nous avons fait le dénoncer pour le faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'opv. Il n'y a pas d'opv pour les communes. Il n'y a rien. Ce qui est plus grave dans tout ça, c'est un agent administratif qui était à Amadou Sal. Il était le chef de service. Pour le faire, on veut prendre le choix de l'électorat. On veut prendre le choix de l'électorat. On veut prendre le choix de l'électorat pour le motiver et renforcer l'état civil. Ce qui est archi faux, c'est que l'homme qui a pris le choix de l'électorat. Il n'y a pas de cohérence. C'est juste pour faire le choix de l'électorat. Il faut se dérouler en témoignage de l'opinion nationale et internationale. Ce qui se passe au Golfe Sud est grave. Il ne faut pas dire que le Golfe Sud est déroulé. La mère a pris le choix de l'électorat. Il n'y a pas de briques de l'électorat. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat. Il ne faut pas d'électorat. Il faut se dérouler. Il faut se dérouler pour le Golfe Sud. Il faut s'élever au Golfe Sud. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat. On a un certificat de domicile. Il faut aller dans le champ de course. Ce qui est anormal. Il faut faire un certificat de domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électorat. Et pour cela, il faudra que l'Assemblée Générale devienne notre chef de quartier. Ce qui est plus grave dans tout ça, c'est que le chef de quartier est à leur solde. Mme Momme a l'arrangé. Elle a pris le certificat de domicile et l'a délivré. Pour que l'Assemblée Générale devienne notre chef de quartier, il faut que l'Assemblée Générale devienne notre chef de quartier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électorat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électorat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat. Il faut que les gardiens sont au niveau des écoles et des postes de santé. Ils sont restés à trois mois sans salaire. Ils interpellent à chaque fois. Les agents qui sont au niveau de la mairie. Ils n'ont pas d'électorat. 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 Ils globalisent les boulots. Ce que je faisais délocterait. Ils sont venus en qui practicalité. Ils sont situés et mögaux. CLinin d'un pour имеет à rien. Ils n'ont pas d'électorat. Ils ont pu Wolverham. Ce qu'on fait app Harrison, qui fréte sa commission par exemple. Les huiles et les executives en arrivant. Ils ne observronaient le masier. Il y a 67 agents qui ont eu l'argent. Ce sont les gens qui ont eu la même vente de la main. Pour les communes, ils ont eu la même vente. Pour les faire en tout cas. Nous sommes dans la partie dans le golf. Nous sommes dans la partie du hockey. Ils ont dit que les communes sont des plus dangrènes les communes. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé, pour parler des journalistes, pour parler de l'éducation, pour parler de l'éducation, nous avons dit que le golfe est de la vie. Rien ne marche. Ils ne sont pas de santé. C'est Omar Gaye. Chers amis, retenez qu'aujourd'hui nous sommes là, dans un contexte très particulier, pour dénoncer des irrégularités qui se produisent au niveau de la commune, notamment à la mairie, à l'occasion de l'inscription sur les fichiers électoraux. Nous avons constaté que la mairesse, avec son équipe, mais également avec la complicité des membres de la commission, sont en train de faire ce qu'on appelle de la fraude, en confectionnant des certificats de résidence pour leurs militants et sympathisants. Donc il faut retenir qu'au niveau des quartiers, les chefs de quartier qui délivraient des actes de domicile, la mairesse leur a proposé un autre format qui est harmonisé à son goût, ce qui est étrange et bizarre. Donc il faut constater tout simplement que la nouvelle équipe qui a été là pour faire du Yewi Askanbi est maintenant ce qu'on appelle dans la servitude, la servitude des populations, qui s'inscrit à porte à faux contre ce qu'on appelle la philosophie de Yewi Askanbi. Donc nous regrettons non seulement leur élection, mais également leur démarche partisane qui risque de compromettre l'avenir de la commune en particulier et du Sénégal en général. Parce que les élections présidentielles représentent une occasion charnière pour ce pays. Donc si l'on y prend garde, ils risquent d'enrôler des électeurs qui ne sont pas de la commune. Donc ils sont en train de faire des transferts. Ça c'est vérifié. D'ailleurs, le membre essentiel de la commission a été démis. Il s'appelle Kanté. C'est ça le fait qu'ils font constater. L'autre aspect, il y a un quartier qui s'appelle Taïbe. Dans ce quartier, actuellement on n'a plus de chef de quartier. Donc c'est le regretté. Notre papa Fussaladjalo, paix à son âme. Mais il y a des dignes vieillards qui sont dans ce quartier qui peuvent être nommés ou élus délégués de quartier. Donc si le maire et son équipe refusent d'installer un délégué de quartier dans ce quartier et contre-amener les habitants de Taïba au niveau des champs de Coursa, nous nous soupçonnons un deal et une fraude entre le maire, son équipe, mais également le délégué de quartier qui fournit ses actes de domicile au nom de Taïba. Donc selon vous, la mairesse est la source de mal ? La mairesse est même le mal en personne. La source du mal est l'acte du mal, si vous voulez. Parce que depuis son élection, rien ne va dans cette commune. Nous ne le disons pas de façon partisane, mais c'est ce qui peut être constaté. Pas plus tard qu'hier soir, Golfe était dans le noir. Et vous pourrez le vérifier ce soir même. En venant à Golfe, il y a l'insalubrité qui règne à maître. Donc avant de faire une réflexion de son bureau, de sa mairie, pour son confort personnel, elle devait d'abord et avant tout penser au confort des populations qui l'ont élue. Et c'est regrettable. L'autre aspect est que dans le terrain que nous sommes, le terrain basquet notamment, la mairesse compte en tout cas enlever ce mur, agrandir la mairie pour empiéter sur le terrain de football. Et là, j'attire la responsabilité et l'attention des jeunes du quartier. S'ils acceptent, le maire va le faire sans problème, c'est leur problème. S'ils n'acceptent pas, ils n'ont qu'à sortir et manifester contre cette volonté de la mairesse d'empiéter des mètres carrés sur le terrain où les jeunes se panouissent. Ça, on ne va pas l'accepter et c'est très anormal. Maintenant, je vais en venir au niveau d'un cas qui s'est passé au niveau de la mairie avec un agent de l'état civil. D'ailleurs, qui était incontournable, qui a toujours servi Golfe dans la dignité et l'honneur. Il a été affecté au centre d'état civil secondaire de Fidmit pour des motifs qui ne peuvent pas être justifiés. Parce que s'ils disent qu'ils veulent renforcer l'état civil secondaire de Fidmit, ça, c'est archi faux et ce n'est pas vrai. Parce que la dame qui est là-bas, c'est elle qui a même formé l'agent qu'on a affecté là-bas. Donc, ce n'est pas cohérent et c'est inacceptable. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup également de nos voisins qui sont exclus injustement de la mairie parce que c'est des agents de techniciens de surface qui entretenaient la régie au niveau de la commune. Ils sont exclus sans droit, ni titre, ni loi. Donc, c'est ce qu'il faut dénoncer en tout cas à travers l'opinion nationale et internationale. Donc, en résumé, retenez que notre déclaration s'inscrit dans le cadre préélectoral de l'inscription sur les fichiers. Des irrégularités ont été notées dans l'inscription avec des lots de certificats de résidence qui sont confectionnés par le maire et son équipe, mais également pour exclusivement leurs militants et leurs sympathisants. C'est ce qu'il faut noter. Donc, tout ce qu'on a dit autour de cette déclaration concerne cette circonstance, ce contexte préélectoral. Et si l'on y prend garde, si l'État et ses représentants ne font pas leur boulot comme il se doit, la commune de Golfe-Sud risque d'être compromise par Mme le maire Khadija Moyokor-Djouf, son équipe incompétente, avec la manigance et la complicité de la commission électorale. Nous vous remercions. Bonjour. Vous êtes au Golfe. Je vous remercie. Parce que le Golfe, nous avons une fille de la famille qui nous a gênés au Golfe. Nous avons mis le Golfe-Sud. Parce que la mère, malgré que les filles ont pu leur erreur, nous avons mis le Golfe-Sud. Parce que déjà, le Golfe-Sud a été construit. Les talibes ont mis le Golfe. Ils ont mis le Golfe-Sud, ils ont mis le Golfe-Sud. Nous, 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 nous avons mis le Golfe-Sud. Nous avons mis le Golfe-Sud. Les talibes ont mis le Golfe-Sud. Et nous, nous avons mis le Golfe-Sud. parce que les jeunes n'ont pas les jeunes. Voilà. Les jeunes nous ont aussi un homme, les jeunes ont des jeunes. On n'a pas à dire qu'ils ne sont pas les jeunes. Voilà. Parce que les jeunes sont de la même façon de faire des droits de l'homme qui est à la mairie. Les jeunes ont aussi un homme qui a fait une bonne grâce à un homme. Voilà. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a un peu plus tard. Nous n'avons pas d'argent, mais nous n'avons pas d'argent. C'est ce que nous faisons. Nous sommes tous en guerre. Nous sommes tous en guerre. Merci beaucoup. C'est ce que je vous dis.